Homer von Ripparts, fête son premier anniversaire, vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Ripparts, 38 rue du Dr Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 30 novembre, soyez les bienvenus dans votre journal, voici les titres. Un concours pour découvrir les Hauts-Marnais et leurs projets, découvrez les idées inspirées de Haute-Marne. La Banque Alimentaire a lancé sa grande collecte nationale, nous étions aux côtés des bénévoles hier matin. Ce matin, les athlètes Bragar ont accepté le rendez-vous de la municipalité pour un petit déjeuner autour du sport. Évidemment, ils étaient tous réunis en mairie pour la présentation des ambassadeurs sportifs de Saint-Dizier. Écoutez ces explications de Mokhtar Kalal, adjoint en charge de la jeunesse et des sports. On a souhaité, avec l'équipe municipale, rendre hommage à nos ambassadeurs sportifs de l'année 2019. Qui, tous les week-ends, sont présents sur le territoire national. Ils représentent notre ville avec fierté, avec force. Et on voulait leur rendre hommage parce que c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est souvent des adolescents, c'est l'âge où on voudrait faire plein d'autres choses. Mais le travail, chercher la performance et beaucoup d'investissement. Parmi eux, Kat Elmourgue, championne de France d'athlétisme du COSD. Et Paul Vario, champion de France lui aussi, mais de judo, licencié au judo club de Marnaval. Écoutez leur réaction au micro de Julien Carré sur des images de Nicolas Fontaine. Mon sport, c'est le triathlon. Donc cela consiste à faire de la natation en lac, du vélo et puis de la course à pied. Les distances, c'est 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Donc ça représente environ un effort d'une heure. Et au quotidien, maintenant, je m'entraîne aux crêpes de Reims. Donc cela correspond que le matin, je vais nager à peu près une heure et demie. Après, je vais au lycée à peu près entre 9h et 16h. Et de 17h à 19h, je m'entraîne en course à pied, en vélo ou en musculation. Cela représente vraiment un avantage pour ma pratique sportive au quotidien parce que cela permet de m'aider, par exemple, dans des achats, dans des horaires d'entraînement par la ville. Donc je les remercie beaucoup. Pour moi, je trouve que c'est cool. Ça donne une dynamisme au sport. Ça donne un peu des enjeux comme ça. Puis ça nous donne un peu un objectif pour y rester. Et puis c'est cool. On s'entraîne beaucoup. Tous les jours, on a deux heures de sport au moins, des fois quatre. Et puis c'est ça toute la semaine, du lundi au vendredi. Et il faut y rajouter les compétitions le samedi. Eux aussi sont des compétiteurs, mais dans une autre catégorie, l'innovation au service du département au Marnais. Jeudi soir, s'est tenu le dénouement du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Un reportage signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. La créativité des Haute-Marne a été récompensée ce jeudi lors du concours Les idées inspirées organisées par le conseil départemental. Alors que depuis deux ans, le département s'efforce de mettre en avant ses atouts. Cette fois, il va plus loin en mettant à l'honneur les bonnes idées des Haute-Marne pour faire d'eux les véritables ambassadeurs d'un territoire désormais conscient de ses atouts. On a déjà créé une belle dynamique. Je crois qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu du guet. Je l'ai annoncé, on doit maintenant amplifier cette campagne d'attractivité, de communication qui est importante pour un département qui souffre. Aujourd'hui, on a voulu montrer ce qu'il y avait de plus beau dans le département, mais on doit le montrer encore plus. On a vraiment de belles marges de manœuvre pour faire de ce département un département attractif où on souhaite venir habiter et surtout retrouver cette belle image qu'on souhaite lui donner. Les candidats ont eu trois mois pour se lancer et dévoiler leur projet en lien avec la Haute-Marne. Fin septembre, on enregistrait près de 80 propositions, preuve que les hauts-marnés ne manquent pas d'idées. Le jury, composé d'acteurs engagés pour le territoire et reconnus pour leur audace et leur créativité, ont eu la lourde tâche d'en retenir 13, qui ont ensuite été récompensés au travers de trois catégories, la nature, le savoir-faire et les hauts-marnés. Parmi eux, une jeune grenobloise arrivée il y a peu en Haute-Marne, déjà sous le charme de Chaumont et ses alentours, Théodora a décidé de créer sa bande dessinée pour raconter ce coup de foudre. Moi-même, je suis arrivée ici en 2015 et j'ai eu un coup de cœur pour la ville de Chaumont. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire et je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est paradoxal qu'il faut mettre en avant. C'est dans une petite ville, mais à la fois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi qui viens de Grenoble, il y a plein de choses que j'ai fait ici, que je n'ai pas pu faire là-bas. Et je voulais vraiment attirer au maximum des lecteurs pour leur faire aimer aussi Chaumont et la Haute-Marne. J'espère vraiment pouvoir financer le projet. Éditer une bande dessinée, je pense que c'est beaucoup de travail. Il faut payer un illustrateur. J'aimerais mettre en avant le travail d'un illustrateur qui vient d'ici, Chaumont ou Haute-Marne, et vraiment lancer le projet en France et à l'international. Le public avait lui aussi son mot à dire avec la catégorie prix du public. Avec plus de 32 000 votes en sa faveur, Vanessa Langlais est la grande gagnante. Forte d'un projet qui mêle son envie d'aider et sa propre histoire, son projet est simple. Offrir une boîte aux prématurés qui se compose comme un kit, bonnet, doudou, vêtements, mais c'est surtout une main tendue. Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour nous. Moi je ne considère pas que les gens ont voté pour moi. Ils ont voté pour nous, pour les bébés prématurés, pour un projet solidaire. Et encore merci pour tous les votes. Léo-Marne manque d'informations sur la prématurité, manque de soutien sur la prématurité. Et cette boîte c'est un pas vers eux en fait. C'est un pas vers des parents qui sont déboussolés, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin aussi parfois d'un soutien matériel, parce que c'est des parents qui n'ont pas forcément les moyens, ou c'est des parents qui ne savent pas, parce que la naissance, une naissance prématurée, c'est une naissance qui arrive beaucoup trop tôt, et les parents la plupart du temps ne sont pas préparés. Outre l'apport financier de ce concours, il a également permis de réconcilier les habitants avec leur territoire, et sans doute donner de l'espoir et inspirer Léo-Marne. Ils sont très chaleureux Léo-Marne en général. C'est quelque chose que je trouve génial, il y a beaucoup de solidarité ici. Les espaces sont magnifiques. Honnêtement, comme on le disait tout à l'heure à la soirée, il y a des espaces verts qui sont accessibles, le canal qui est juste à côté, le sport, au niveau du sport c'est génial, on a quand même une équipe professionnelle de volleyball, c'est pas rien. En fait, avec ce concours, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup d'idées, qu'il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en la Haute-Marne, et l'équipe du département qui a pu mettre en lumière tous ces projets, toutes ces personnes, et un engouement terrible. Voilà pourquoi je suis fière d'être au Marnaise, parce que maintenant, on est bientôt en 2020, je vais avoir 40 ans, et maintenant je suis fière d'être au Marnaise, je suis fière de cet élan des au Marnais. Convivialité, humour et créativité, voilà les ingrédients pour une soirée 100% au Marnaise réussie. Au service des plus démunis, les gilets oranges de la Banque Alimentaire œuvrent dans l'ombre toute l'année pour nourrir et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Chaque année, à la fin du mois de novembre, ils lancent leur grande collecte nationale, qui, vous allez le voir, a toute son importance. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. En 2018, la Banque Alimentaire Champagne Sud-et-Meuse a distribué près d'un million 680 000 repas sur le territoire, englobant la Meuse, la Haute-Marne et les alentours de Vitry-le-François. Alors que la France compte 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, ces gilets oranges ont décidé de retrousser leurs manches pour leur collecte nationale. On mobilise une trentaine de membres quand même qui répondent présents, parce que ça dure deux jours et il y a des vacations de deux heures à peu près sur les deux jours, alors il faut du monde. Donc j'ai mobilisé cette année une trentaine de personnes, membres du Lyon, qui ont bien voulu répondre présents à la collecte. De nombreux bénévoles issus des associations et des écoles voisines ont répondu présents pour distribuer des flyers, informer les clients, mais aussi ranger et trier les denrées pour qu'elles soient rapidement acheminées au dépôt de la Banque Alimentaire, rue Alfred de Musset. Ça fait déjà de nombreuses années, voire plus de 20 ans, que je participe à la collecte pour la Banque Alimentaire. Moi déjà, ça fait déjà trois ans que je le fais et je trouve que c'est une initiative, enfin une bonne initiative. Cette collecte est un don indispensable pour l'association. Elle représente en effet 11% des denrées qui sont distribuées chaque année. Le plus utile, c'est surtout l'alimentaire parce que les gens ont plus besoin de manger. Il y a aussi les produits d'hygiène, c'est aussi important, mais l'alimentation, avant. La Banque Alimentaire fait appel à la générosité de tous. Une boîte de conserve, un paquet de riz ou encore un flacon de gel douche. Chaque don a son importance. Aider les gens en difficulté parce qu'on sait que c'est pas facile. Là, surtout, on est proche des périodes de Noël. Donc on sait que pour les gens, c'est pas facile tous les jours. Cette première journée a bien commencé et tous espèrent atteindre un bon résultat comme l'année passée. Plus de 65 tonnes. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Par exemple, l'année dernière, avec les sacrés gilets jaunes, on a eu peur d'une défection des gens. En fait, on a fait presque plus que les années précédentes. C'est vrai. Donc, c'est variable. C'est vraiment dans le site. Il y a des années, ça marche. L'autre, ça marche moins bien. On ne peut pas faire de prévision de collecte. A noter que l'opération est reconduite toute la journée du samedi 30 novembre dans de nombreuses enseignes qui ont accepté d'être partenaires. Un geste qui pourrait aider près de 7500 bénéficiaires du territoire à ne pas passer l'hiver le ventre vide. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir. Dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile.